Bonjour et bienvenue sur aflordepo.fr Donc aujourd'hui pour cette nouvelle série des make-up basics J'aimerais bien vous parler un peu du coin de l'oeil Donc pourquoi le coin de l'oeil ? Parce que c'est la chose avec laquelle je commence d'habitude Quand je fais mon make-up Donc c'est pas le cas pour tout le monde Vous pouvez bien sûr le faire à la fin de votre make-up Mais j'aime bien le faire au début Alors le coin de l'oeil Pourquoi maquillons-nous le coin de l'oeil ? Bon forcément parce qu'il fait partie de l'oeil et qu'on va pas le laisser sans maquillage Mais surtout pour donner de la luminosité au make-up Bien sûr cela se fait par le biais d'un fard très clair Donc ça peut être un fard comme cela, un fard comme cela Donc là c'est Crystal Avalanche, là c'est Gleam C'est vraiment selon votre envie Et généralement c'est un fard irisé Donc pourquoi irisé ? Tout simplement parce que c'est l'irisé qui va réfléchir la lumière Et donc apporter encore plus de lumière au make-up Alors le coin interne, généralement je vais le façonner avec un pinceau précision Donc soit ici le 219 Soit nous avons par exemple le 228 qui est un petit pinceau ombre Voilà, là je vais utiliser tout simplement le 219 Et je vais prendre un peu de Crystal Avalanche Qui sera donc mon fard de coin interne Et je vais le placer bien en coin interne Comme vous voyez là ça marque très bien Hop Et hop Alors là je me suis résumée tout simplement à la paupière interne C'est à dire que je suis restée sur la paupière Par contre ce qui est toujours très bien de faire Pour apporter un max de lumière C'est d'en mettre ici à l'intérieur de l'oeil Pardon Voilà Et de descendre Vous voyez donc tout de suite on a vraiment quelque chose de très lumineux Hop Je poursuis Donc en anglais on appelle ça Tear Doct C'est tout simplement l'endroit littéralement où sortent les larmes Tear Doct Voilà Hop Et bon là ça va faire vraiment bizarre Mais une fois que le make-up sera terminé ça fera bien Et ça prendra tout son sens Alors beaucoup de personnes me demandent tout simplement S'il faut vraiment monter ici jusqu'au sourcil Voilà Alors moi personnellement je trouve ça affreux Généralement les coins internes qui vraiment vont jusqu'au nez Qui vraiment sont mis jusqu'à la paroi du nez Et qui montent jusqu'au sourcil Donc pour moi le coin interne devrait tout simplement Dépasser un léger petit peu Comme vous voyez ici La paupière mobile C'est à dire vous rentrez un tout petit peu dans le creux En tout cas Hop Ça ne dépasse pas le creux Voilà Je vais en vitesse faire le reste Voilà maintenant j'ai mon coin Enfin mes coins internes qui sont faits Je le conçois ça fait très bizarre Mais vous allez voir comme je vous disais déjà avant Ça va prendre tout son sens Une fois que le make-up sera terminé Bon c'est là à cet endroit là que je vais quand même dire Effectivement il va falloir faire son coin externe à la fin Si vraiment ça vous fait trop bizarre Mais si vous suivez donc ce step by step Donc des bases du make-up Tout en sachant que la prochaine étape sera le creux externe Bah écoutez vous verrez que le make-up à la fin Prendra tout son sens Et que la touche lumière sera très bien placée Donc voilà forcément c'est la fard irisé Irisé pour donner de la lumière Mais effectivement si vous voulez donner un regard un peu plus dramatique C'est à dire faire un make-up un peu plus dramatique Bien sûr rien ne vous empêche de prendre quelque chose de plus foncé Mais là n'oubliez pas ça va refermer l'oeil de nouveau Voilà donc c'était tout ce que j'avais à vous dire à propos du coin interne de l'oeil Donc ne dépassez pas Sinon ça risque de faire vraiment drag queen Si vous voyez de quoi je parle Ne prenez surtout pas de blanc 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 A moins de bien le travailler avec d'autres couleurs Pas de blanc mat Parce que ça risque de faire extrêmement bizarre Une touche lumière superbe serait par exemple True Donc touche lumière interne Ou celle que j'utilise Crystal Avalanche Très jolie aussi Mais bon tout ce qui est dans un genre de blanc irisé cassé Fait très bien l'affaire Ou des tons de peau Genre Naked Lunge, Grain Sont parfaits Voilà donc je vous laisse sur ça Et je vous dis à bientôt pour la suite des Make-up Basics Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?